bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui c'est un petit tuto pour réaliser donc un petit porte aiguilles avec donc des chutes de tissus un petit morceau de laine et puis donc deux boutons que j'ai fixé en haut et en bas pour pouvoir maintenir le tout donc pour le réaliser c'est par ici en termes de matériel il va nous falloir donc du coton donc idéalement prenez des chutes parce que vous allez voir c'est des petites quantités donc autant épuiser nos chutes de tissus plutôt qu'utiliser des coupons entiers il va nous falloir du molleton il va nous falloir un petit peu de laine et il va nous falloir deux boutons donc là moi j'ai décidé d'en prendre deux différents un pour le dessous et un pour le dessus pour définir la taille de votre cercle c'est vous qui allez choisir alors moi j'ai pris les petites assiettes des tasse à café donc je vais prendre ça et je vais faire donc un cercle alors l'idéal c'est de faire deux cercles de même taille donc je plie ma feuille en deux je plie ma feuille en deux et je vais faire mon cercle alors il y a un dessous le dessous sera en tissu plein et le dessus sera donc des morceaux de tissus que je vais assembler alors je vais découper une fois qu'on a découpé nos deux ronds on va en prendre un pour faire le dessous donc le dessous de notre porte aiguille tac ce que je fais c'est que je prends mon cercle et je viens découper et le deuxième cercle ce que je vais faire c'est que je vais le venir le couper en camembert donc ce que j'ai fait que c'est que j'ai fait un pli comme ça hop ensuite j'ai refait un pli comme ça j'ai fait des plis de façon à avoir donc six après si vous en voulez huit ou plus vous faites comme vous le souhaitez moi j'ai décidé de le faire donc en six parts donc je le découpe j'ai besoin uniquement d'une part ensuite je vais prendre mon morceau de tissu donc pour je vais en prendre trois comme ça et trois unis donc ce que je vais faire c'est que je plie en plusieurs fois on va faire quatre c'est pas grave c'est pour vous montrer hop et à ce niveau donc ce que je fais c'est que je viens découper mais à un centimètre du bord donc en fait j'agrandis mon camembert de façon à venir le découper à un centimètre du bord alors évidemment on épingle bien et de façon à obtenir donc nos bah moi j'en ai pris quatre mais normalement c'est trois morceaux de camembert donc je vais faire la même chose dans le tissu nid voilà de façon à se retrouver avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux donc celui-ci n'est pas très joli 6 morceaux et avec donc le morceau uni qui va aller en dessous qui est forcément normalement plus petit ce qui est normal alors ce que je vous conseille de faire sur chaque camembert c'est de venir reproduire celui-ci pour la couture donc on leur produit au moins les deux côtés pas forcément l'arrondi du bout c'est pas très grave mais au moins les deux côtés surtout pour les débutants pour éviter d'avoir quelque chose à la fin qui soit pas tout à fait tout à fait droit voilà donc l'idéal c'est de faire au moins la pointe et on va venir donc positionner endroit contre endroit notre premier nos deux premiers camembert on les positionne endroit contre endroit ou par de la pointe point d'arrêt qui est la couture au point droit point d'arrêt après vous pouvez continuer jusqu'au bout si vous voulez c'est pas très grave on va dire point d'arrêt ici l'idéal c'est de commencer là point d'arrêt couture au point droit et vous pouvez aller jusqu'au bout point d'arrêt une fois qu'on est là on va avoir cousu ces deux là ensemble donc on fera la même chose endroit contre endroit tac ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre notre petit clic on va l'avoir dessiné auparavant point d'arrêt couture au point droit tout le long point d'arrêt on va faire ça on va se retrouver avec quelque chose comme ça on refait la même chose là on redessine notre petit pic point d'arrêt couture au point droit point d'arrêt on fait le tour on va se retrouver avec quelque chose à ce niveau et on fait la même chose à chaque fois on fait le dessin point d'arrêt couture au point droit point d'arrêt et pour finir il nous restera celui ci qui ira là et qu'on va évidemment venir également coudre ici donc point d'arrêt couture au point droit point d'arrêt normalement vous devez vous retrouver donc avec ça alors si votre milieu est moche vous inquiétez pas ça sera caché par un bouton donc les autres ne le verront pas ensuite donc à l'arrière ça donne ça on a toutes les coutures qui sont comme ça on se retrouve avec un cercle qui est là qui est normalement un centimètre plus grand tout autour que celui que vous avez là donc normalement on se retrouve avec ça moi je préfère faire ça parce que je trouve que ça permet si vous avez des écarts par exemple là je suis un petit peu plus court là que là ça vous permet d'avoir un cercle vraiment droit donc ce que je vais faire c'est que je vais venir alors vous pouvez venir recouper ou venir coudre un centimètre du bord et faire la couture après c'est comme vous voulez moi je vais laisser comme ça je vais venir coudre un centimètre du bord et je vais laisser un espace un petit espace pas très grand pour retourner et pouvoir insérer donc le moulton donc point d'arrêt couture au point droit tout autour un centimètre du bord point d'arrêt et on laisse un espace donc une fois qu'on a fait notre couture tout autour avec notre ouverture qui est là pardon ce qu'on peut venir faire c'est alors vous pouvez venir découper tout autour et surtout ne pas oublier de faire c'est venir bien cranter on se retrouve avec ça donc maintenant on va prendre la laine moi ce que j'aime bien faire c'est la doubler et du coup ce que je fais c'est qu'à chaque fois je passe ici je me retrouve au centre de l'autre côté hop donc ce que il faut faire évidemment c'est un nœud là il sera caché par le bouton par la suite donc vous pouvez le faire là et ensuite ce que je fais c'est que je viens le poser tac donc je serre un petit peu et je viens repointe au milieu donc n'hésitez pas il y a plein de plusieurs coutures donc c'est possible que ce soit assez difficile je le mets au niveau des deux extrémités je serre un petit peu je fais la même chose à côté je fais encore la même chose à côté et et ensuite on va venir mettre donc les boutons moi le bouton je le mets une fois là tac je fais venir de l'autre côté donc l'autre côté là je tire un peu et je vais venir positionner celui-ci devant comme ça et du coup j'ai plus qu'à mettre donc mes deux boutons dans les trous alors voilà voilà donc mon nouveau petit porte-aiguille j'espère que ce petit tuto vous a plu surtout n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à laisser des commentaires vous pouvez aussi vous inscrire sur ma chaîne c'est gratuit il suffit de cliquer sur s'abonner ensuite vous cliquez sur la petite cloche pour avoir mes nouveaux tutos donc c'est à dire que dès qu'il y aura un nouveau tuto qui sortira et bah vous serez averti et c'est totalement gratuit donc n'hésitez pas à le faire voilà je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite gros bisous et je vous dis à très vite